... Mercredi 14 avril, la ferme Saint-Blaise réceptionnait son tout-ilot, un enjambeur porte-outils et porte-personnes. A cette occasion, Louis Rivoire, l'un des associés gérants, a été guidé dans sa manipulation par le technico-commercial de la marque sur du binage, de la plantation et du désherbage. C'est simple, c'est intuitif, c'est pas compliqué. A partir du moment où on a l'outil en main, que les réglages et que le colle, que les rangs de semis ou de plantation correspondent, il n'y a rien de sorcier. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins naturel que de prendre une binette et avancer avec sa binette. Là, on se retrouve avec un truc dans les mains, un outil qui avance sur batterie. Donc c'est un autre apprentissage. Pour baisser, il faut rester appuyé. Et puis après, je te laisse avancer et trouver ta position. Et la vitesse, c'est plus ou moins. Plus ou moins, exactement, oui. OK, on fait tout à la main. Mais je sentais que ça allait nous limiter un peu dans notre progression technique du maraîchage. Et là, le fait d'avoir cet outil-là, ça va nous obliger à passer un peu un cap dans la rigueur technique du maraîchage bio et biodynamique et exigeant en termes de désherbage. En fait, la clé, c'est le désherbage. Et là, le fait d'avoir cet outil-là, ça va nous permettre de passer ce cap-là, je pense, pour être plus rigoureux sur les espacements et du coup, plus efficace sur les binages et tout ça. Car à l'usage, on se rend vite compte qu'il faut imaginer son implantation en prenant en compte les dimensions de l'engin pour l'utiliser de manière optimum. Et Louis, Maurice et Thibault y réfléchissent dès les premiers mètres. Idem pour l'arrimage de la bâche. Donc en fait, Thibault, c'est une entreprise familiale. Donc ça a été fondé par trois personnes. Donc à la base, c'est une maraîchère qui était en reconversion professionnelle et qui a dit à sa famille, donc son père et sa soeur qui travaillent dans l'industrie automobile à l'époque, je me fais mal au dos, il faut qu'on trouve des solutions pour simplifier le travail du maraîcher. Au fil des prototypes et des tests terrain, ils se sont rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Et donc ils ont décidé de créer le Toutilo, qui vient de le nom de Outhi et de Laurence, qui est le nom de la maraîchère, donc qui donne Toutilo. Fondé en 2014, les premières machines ont été commercialisées en 2016. Aujourd'hui, une centaine de Toutilo assemblés en France tournent dans le pays, mais également en Suisse, en Belgique et même au Canada. Toutilo, chez nous, on a un seul concept qui est l'enjambeur. Donc il faut le voir comme un mille feuilles sur lequel on peut mettre différentes technologies. Donc à la fois très simple, mais aussi on a du guidage caméra, qui suit un cordeau, mais également les cultures. On va mettre très prochainement un GPS. Donc c'est vraiment un matériel qui est évolutif. Et notre notion de gamme, elle réside dans la taille des Toutilo. On a différentes voies qui s'adaptent aux voies les plus communes qu'on rencontre chez les maraîchers. Donc une voie de 120 cm, une voie d'un mètre 50, une voie d'un mètre 60 et une voie d'un mètre 80. De base, le Toutilo a été imaginé pour transporter deux personnes. Mais la ferme Saint-Blaise a demandé une adaptation pour transporter quatre personnes pour augmenter le débit de chantier. Une bâche viendra se connecter de chaque côté pour protéger les opérateurs. C'est hyper confortable. C'est sûr qu'on avait l'habitude d'utiliser un porte-personne assez basique qui avance tout seul, mais là, au bout d'une heure, ça tire sur la nuque, ça chauffe dans les cuisses s'il y a beaucoup de soleil parce que ce n'est pas protégé. Là, on a ses grands conforts. Il y a une bonne tenue, c'est confortable, c'est réglable. Surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la morphologie de chacun, la taille de chacun, tu as un nombre assez important de réglages pour que ça soit confortable. Il y a le pare-soleil ou le pare-puit. Quand il pleut, généralement, on n'est pas en train de désherber, mais pour le soleil en plein été, quand on est dans les carottes pendant une semaine entière, par exemple, ça va être important d'être protégé. Le siège du tout-tilo, il est vraiment propre à l'entreprise. Donc, nous avons déposé trois brevets. Pourquoi est-ce que ce siège est si particulier ? C'est parce que nous avons travaillé les différents points d'appui du corps. Donc, vous voyez, le siège est conçu pour être allongé et nous avons différents réglages. Donc, on est capable de s'adapter d'une morphologie de personnes d'un mètre soixante jusqu'à un mètre quatre-vingt-dix en allongeant le buste. On est capable de régler l'inclinaison du buste grâce au vérin qui est dessous, qui nous permet de mettre plus ou moins de poids sur la poitrine ou sur les hanches. Ça, c'est un élément de confort qui est très important, notamment pour les chantiers qui durent dans le temps. Et donc, ce siège, il est également une position assise. C'est toujours l'idée de la polyvalence, c'est de se dire quand on fait du binège mécanique, on a plutôt besoin d'être assis et donc on le met dans cette position pour travailler. Autre argument d'importance pour les agriculteurs soucieux de ne pas tasser les sols, le poids du tout-il-eau. Donc là, nous, on est sur une machine qui est très légère, donc pour deux raisons. Un, c'est pas tasser le sol. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir respecter les sols tout en embarquant tout le matériel nécessaire pour travailler. Et deux, du fait qu'on est sur le matériel électrique, plus on gagne en poids et plus on a d'autonomie avec la batterie, c'est ce qui fait aussi qu'on a 20 heures d'autonomie. Donc, on a des tissus sur le tout-il-eau, c'est pour des gains de poids, donc c'est aussi pour une question esthétique et la qualité des matériaux choisis. Mais ça permet aussi de gagner du poids. La toile solaire est constituée avec les mêmes matériaux que la voile de bateau. Donc ça, c'est pour résister au vent, avoir une bonne durée de vie dans le temps du matériel, mais aussi gagner du poids avec l'armature en aluminium. Donc, on a fait vraiment des choix. On a presque, entre guillemets, les contraintes de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse embarquer beaucoup de choses avec peu de poids et une autonomie importante. Donc, la batterie, elle est posée ici, donc elle ne fait que 10 kg. Elle est totalement détachable et transportable. Donc ça, c'est une particularité du tout-il-eau. Nous ne sommes pas obligés de ramener le matériel à la ferme pour le recharger. Donc, ce qui permet de faciliter le déplacement, les mises en place des chantiers. Le prix du tout-il-eau tient compte de la configuration et des accessoires de travail choisis. On commence à 25 000 euros et cela peut monter jusqu'à 40 000 euros. La ferme Saint-Blaise a opté pour un tout-il-eau complet avec un semoir et même un porte-tout-il-eau affixé à un tracteur pour le déplacer plus rapidement d'une parcelle à une autre, plus éloignée. Une demande d'aide a été déposée auprès de France Agrimaire. Oui, à jugez-vous de bien enterrer les tunnels pour qu'ils s'envoulent moins.